Musique Toujours des riz avant? Après le curry Nous avons un petit peu misé Donc nous avons un morceau de la nourriture avec un morceau de zaron Le bread Et après le gai tomate Nous avons un petit morceau de la nourriture Aujourd'hui nous avons fait un petit morceau de la nourriture Avec un petit morceau de la nourriture Après nous avons fait un petit morceau de la nourriture Avec un petit morceau Et après nous avons pensé mettre un petit bread l'astron Parce que bread l'astron c'est une bonne affaire à manger avec le riz Et ensuite nous avons fait une petite salade de papaye à vinaigrette Voilà notre menu d'aujourd'hui Et là nous avons fait le banc de papaye Nous avons fait le bon gingembre Nous avons fait le petit bread dans la couille Et tout C'est bon? Allez nous au soir là! C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Et après tu as dit piment maratin Mais c'est le meilleur Et piment maratin il est reconnaisable comment il est plus petit Il est plus petit, il n'est pas gros rien C'est bon c'est un petit piment et il est fort vraiment Aucune àAKE Et après tu as moins desưỡrcher Et qu'au moins il est allaient Mais au moins un petit peu Un pretty piment assis Et à chaque fois ? Après vous agrer un bout de gingembre J'ai pas encore peur Il faut que vous agrer Et puis vous agrer Hops-bas On a une petite raisonne pour mettre dans le bread. Fille-moi la papaye là-bas. La cale des petits papayes est maniée au moins. Oh, diapo, même si dans ton coeur la fin y'a la mer. Diapo, même si dans ton coeur la fin y'a la mer. Diapo, même si paillant que ça pue la mer. Bon, voilà ! Je vais dire que ça fait un petit mauric grillé. Avec un petit rougail de tomate. Et une petite boîte d'aspol La mori grillée, c'est fait de boire ? C'est fait de boire oui Un petit mori grillé, c'est fait de boire Un petit... Zaron ? Un petit zaron fait de boire aussi Un petit mori grillé Ah bon ? Dans de temps longtemps, les créoles avaient zaron, ils avaient sunouk Et puis ils avaient la mori Quelle différence entre les trois ? Il y a une différence vraiment La mori n'est pas pareil avec zaron Et zaron avec sunouk n'est pas pareil Sinon il y a plus d'affaires Zaron c'est un petit poisson C'est un petit poisson C'est un petit poisson, on va mettre ça sec Et fumer Et fumer Donc elle est là Et nous avons un petit peu de riz Un petit sourd et tomate Nous avons bien Donc voilà aujourd'hui les ingrédients Alors que la mori Excusez-moi Bernard La mori avec zaron Ah non, la mori avec sunouk Elle est salée Elle est salée Ouais Alors qu'il y a deux donc les salés Les conservés par salaison Et la haine les conservés par fumaison Fumaison Mais je mets un petit peu de sel Tiens donc Un petit peu de sel Parce qu'il y a tout à fait On met un petit peu de sel D'accord Mais ça c'était trois caries créoles depuis longtemps ça Depuis longtemps ça Trois poissons créoles Ils ne sont pas à la réunion Mais créoles c'est bon ça Mais c'est bon Le mori longtemps Il était meilleur à cette mori encore Il était plus mince Et puis les affaires Ah bon ? La mori n'a plus sa chère Il n'a plus sa chère La mori n'était pas trop l'affaire Mais la mori était bon même La mori a grossi peut-être Il n'a plus sa chère 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 Donc voilà Voilà les ingrédients Donc les ingrédients Nous allons mettre dedans Nous faisons d'abord Un petit rougail tomate Un petit peu de piment maratin Des petits tomates Pour faire un petit rougail tomate Des petits oignons Pour faire un rougail tomate Des petits oignons Et un petit peu de sel Et un petit peu de l'astron Donc les oignons Des petits oignons Des petits oignons Et on fait un petit Un petit peu de l'astron Et on fait un petit peu de l'astron ça n'est pas un petit duvet d'ici les fabaux pour la bouche ça non donc il faut faire attention qu'ils ramassent ça dans le carreau can aussi hein ben là ils connaissent il vaut mieux peut-être comme elle l'a fait comme nous l'a fait là là aller acheter à lille d'un marché non et non sinon ça on va d'aller dans le can quand les cannes viennent couper là c'était deux mois trois mois après là on peut ramasser à lille parce qu'il n'a pas de produit dans le can donc ils commencent à pousser on peut ramasser à lille en plus il y a produit aussi dans le canne ah ben il faut faire attention aussi ouais 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 voilà nous avons fait un petit bras de l'astron après un papaye après là nous avons fait un mori grillé oui on va mettre le mori grillé nous avons un petit mori grillé ici nous avons fait un petit mori grillé fait monter un petit peu bonne rayonnée autant que tu n'as pas besoin de nous mettre un tasse à faire pour nous manger et que ça nous te mange un bon peu et nous devons que tu es plein aussi pourquoi et un mori quand il fait griller quand le mori fait griller des salles pas rien et ils battent un petit peu et on va mettre un petit peu trempé dans l'eau froide dans l'eau froide après il fait griller si on batte à nous on va mettre un petit peu de sel on fait griller et on ne va pas besoin de manger un petit mori soit un petit peu de gris et un petit peu de tomate qui passe bien ah bon bien là vous connaissez pourquoi la mer est salée vous connaissez pourquoi la mer est salée ? parce que la mori est salée ? non la mer est salée parce qu'elle a la mori dedans donc après nous avons fait une petite salade de papaye ça va pas aller dans la cour là-bas hein ? ça va pas aller dans la cour et papaye là où ça fait comme ça un petit vinaigrette un petit vinaigrette disons un petit entrée alors un petit entrée ça c'est normal papaye est bon pour des esthiers il est bon pour l'estomac et tout et ça aussi je m'oublie de dire ça ça c'est une affaire comme un il est comme un tisame un vrai de l'astron là ? un vrai de l'astron là si il y a un monde par exemple la difficulté par exemple pour aller dans la selle et ça c'est quelque chose qu'il a fait un autre bien il nettoie bien l'intestin ça c'est incroyable c'est super ça c'est un petit boi de l'astron là ça fait beaucoup de choses pareil des épinales pareil tout le monde donc voilà et ma vie on a un petit morceau qu'on va voir aussi ben ouais nous l'oubliez mais le moteur tu disons comme ça quand on fait un petit rougail tomate on fait un morceau grillé et on met un petit combarno dans moi ouais un petit morceau comme ça il s'est fait comme ça non ? hein ? un petit morceau un petit morceau un petit ségal il dit ça non ? ben il dit un petit peu combarno dans toi depuis mon matin un petit morceau grillé dans toi ça ça l'est bien bon ah bon ouais mais bon on attaque là on ne attaque pas à quoi là là nous on fait le petit brin d'abord ouais parce que la gris tomate on fait un petit peu trop tôt il vient faire un oeil après donc il faut arriver à la limite dernier moment ouais donc là où ça attaque le bois de l'astron alors ? ouais nous ça fait le bois de l'astron c'est bon ? ben c'est bon alors allez nous ça va alors hein ? allez nous ça va il faut obliger à trier un peu parce que des fois après il y en a un petit affaire dedans la zéherbe euh... ben les zéherbes dedans ? ben donc là où trier il y a un petit peu et après on l'a avalé ? ben après on l'a avalé la mitre les copains il y en a une grosse affaire bon ? ouais on regarde bien même si tu tombes des fois on connaît longtemps il n'avait pas la lumière il n'a pas rien qu'il n'a pas été fait cuit ça là absolument des fois il y avait une petite affaire dedans mais là ça me tient à nous comme elle a dit on commence à la boire il paie de l'eau à telle place si bien si il y en a fait où il n'est pas bon hein on remarque ici comme là avec tout produit tout à fait d'un aralé normal qui est pareil hein la tata moutique toujours parce que ça n'est pas trop ça va donner des animaux là pour manger ben ça va donner des animaux là pour manger c'est pas bon ? ah ouais et on dirait que le petit astron comme elle là il va vendre là là il n'est plus gros que longtemps longtemps puis l'astron t'est petit non ? ben ben non il va mettre un petit peu il faut reconnaître qu'il y en a là un petit peu pour lui un petit peu l'astron t'est plus mince pardon je ne sais pas-tu que c'est ici ? c'est pas-tu qu'on peut passer ? on va mettre ça dans un petit peu de lentilles, des feuilles on va mettre un petit peu de feuilles dans le lentilles on va mettre ça dedans là avec un petit peu de feuilles on va mettre ça dedans, on va mettre un petit peu de feuilles calopilées dedans on va mettre ça comme on va manger un petit peu de riz on va mettre bien c'est pour ça que nous les solides nous les apprenons de choses pour nous c'était de bonnes choses on n'avait pas trop de chimiques c'était de bonnes choses pour nous et ça les bonnes choses comme ça même qu'on l'a fait une feuille il vient un petit peu après comme toute brède il vient un petit peu après on y va c'est l'où on l'a dit ? eh bien là je alguns dans le petit peu mon ne l'a fait de m'a置 une entreprise je l'awks dans l'eau tiède ? ouais l'a demands la mettre de l'eau donc je vais dire les patrouilles et les Krankenhans sont servées les mommeots en moment les patrouilles qui en ont fermé Auprès, ça dit comme ça ? Tiens un petit peu. On va voir de l'eau le verre. Et là on va mettre d'un passoire après. Ah oui, l'eau le verre. Donc il y a un peu de jus, un peu gluant. Pas gluant, il n'y a pas de jus. Si on ne tient pas trop après, il y a un goût amer. Ah bon ? C'est pour ça. Tiens un petit peu le goût amer. Je vais dire au bois de l'astron. Tu bois de l'astron avant longtemps. Tu es toujours un petit peu le verre. Tu es toujours un petit peu le verre. Une qualité sauvage. Si on sort de l'eau même, le goût est différent aussi. Ah le jus là est vert. ióANT. Je vais mettre un petit peu de gingembre, les gères. Faites toujours un peu de gingembre. Tout ce qui nous pose toujours de�vaUR en ce priced non ? Pas rien que d'un bout de gingembre. On met tous chaquettes groomerites. Bah, c'est un petit peu de gingembre dedans. Alors, on va le mettre directement dans le douio ? 운�рач relatons ensemble. Oui. Oui, je vais mettre un petit bout de gingembre à côté. Ça, c'est pour mettre de l'eau dans le feu. Donc, dans le brède, mettre un petit oignon toujours? Ah oui, il faut casser, il faut mettre un petit oignon. Pour un peu brède comme ça, un seul oignon aussi alors? Oui, c'est bon. Ça peut donner un petit goût ensemble. Et là, on ne lève pas le germe ou? Ah oui, non. Ça, pour moi, personnellement, depuis longtemps, on fait comme ça. Le germe, c'est... Maintenant, dernièrement, l'arrivée, il faut enlever le germe. Ça, maintenant, une générations élèves là, on fait ça comme ça et tout ça n'est pas bon, il faut tirer, nous. Peut-être que tu n'es pas bon aussi, mais bon. Il ne tient pas à nous. Oui, c'est bon parce que nous, notre amis, nous toujours la même. Il faut encore aller, nous toujours la même. Il faut nous mettre un petit peu de sole, parce que ça brède. Un petit peu de sole là-dedans. On a un petit peu de sole. Bon. Le goût. Nous, on sacrage deux épices. Oui. C'est pour le brois de l'astron, oui. Donc, tu as fait le brois de l'astron, on met un petit peu de joignons. Après, on met le gingembre, de sel, l'ail. Le poivre, on ne met pas où? Oui. Ça, c'est à moi, il est personnel. Oui. Ça, c'est bien. Donc, quand on fait un bread, on rache toujours un petit tomate. Nous, aussi, allions ensemble. Vous roussiez un tomate avec le bread? Avec les oignons, ça-là. Ah bon? Avec le bread. Un petit morceau, même juste. On met un peu d'huile dans le marmite? On met un peu d'huile dans le marmite, On met un peu d'huile dans le marmite de l'hôpire. On va mettre les oignons, les oignons d'abord, hein? On va mettre les oignons d'abord, hein? Bonne épice après? Bonne épice après, oui. L'ail, gingembre, de sel. Il faut plus que ça, de là, hein? Non, c'est un bon, pas besoin d'attendre pour les affaires, hein? Là, repris tout le monde. Un petit moins, un petit moins, un petit moins. Tu as une petite couleur, ça, quoi? Et... Tu vois, longtemps, il est monté frais. Ouais, c'est fini. Peut-être qu'il y a un vin là-dessus, un petit tomate fait joli. Le goût peut-être le meilleur, hein? Hein? Parce que là, après, ça fond, il n'y a pas rien dedans, là. Donc, c'est peut-être le gros pour les affaires. Là, nous, ça met le bras dedans. Il est pas le bras, hein? Je vais pas le bras. Oui. Un petit peu, hein? Un petit peu. 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 il s'arrange dans l'eau là 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 un petit 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 pour que vous crassiez ça et mélangez le piment et que vous avez le verre et que vous mangez et que vous mangez et que vous mangez et que vous mangez sur le pied et que vous mangez pas et là le papa il est à point il est au top les grains aussi sont bons pour mal au ventre ? ah oui, les grains ils mangez mal au ventre le papa il est tout à fait bon il faut connaitre le papa il est bon aussi pour une maladie d'Alzheimer dans la papa il n'y a de la papaïne on a fait comme ça même il paraît que tout ça est bon pour la mémoire oui, effectivement on a raison nous t'as aussi un pape quand on avait des problèmes d'Alzheimer tu prends beaucoup papa il dit on a beaucoup papa bon c'est une petite madame là il est bon à l'instant il est au top là là c'est un petit bois de l'astron l'araignan ah oui petit bois de l'astron l'araignan il est au top bon déjà le bois de l'astron est bon il est bon il est au top il est au top il est au top le papa il est au top les grains les grains les grains les bons pour mal au ventre le papa il est bon pour la mémoire le papa est tous les bons là il est absolument comme l'ail l'ail fait grillerie il mange et il tient mal au ventre il occupe on se déroule quand de gare un rijfr Patrick il faut dire que c'est pas manière ça c'est pour tout le monde je vous montre que nous n'aurons pas besoin de faire des fruits dans un pays dans un pays je viens de te le faire pour moi le petit monde ça va ça va tu te fais en faire oui tu te fais en faire C'est très simple, là-dedans il y a des oignons, un petit peu de vinaigre et un petit peu de sel. Rien que ça même, pas besoin de plus que ça. Et les oignons, on peut y avoir un petit dé. On a les bien fins, voilà. Ça c'est un petit peu de vinaigre, hein? Ouais. C'est un vinaigre normal ça, hein? Voilà. Un vinaigre simple, un vinaigre d'alcool. Alcool. On va faire un petit peu de vinaigre. Voilà. Hop, le vinaigre est fini ou là, on va arroser dessus alors? On va arroser un petit peu. On va arroser un petit peu de vinaigre. Voilà. Pas compliqué, hein, papa, il y a la vinaigrette, hein? Non. Essayez pour faire une petite entrée. Oui, une petite entrée. Voilà. Voilà. Comme papa, il calme, papa, il y en a un peu. Donc, ça couille un peu? Ça couille un petit peu. Faut pas acraser parce qu'il faut secouiller avec une cuillère, avec un truc comme ça. Craser un petit peu. Donc, voilà le vinaigrette, papa et vinaigrette qu'il fait. Ça, c'est bon. Allez. On passe à la suite? Ouais, on passe à la suite. Ouais, on passe à la suite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On lève bien tout le sel de là dedans, hein? Ben. À l'eau froide. À l'eau froide. C'est bon. Ça te l'a aidé. C'est bon. Voilà. Là, moi, j'ai carrément sur le feu comme ça, hein? Voilà. C'est bon, comme ça. Ah ouais. Comme dans tant longtemps, tu es fait. Non. C'est bon. Vous avez une petite pierre en basse. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et les avantages. de faits là comme ça et puis nous avons comme nous avons un petit peu de l'huile c'est donc ah ouais c'est de l'huile là aux arancs ça va les bons rester alors ? finis là ? ça va les bons alors ? d'accord ou là il y a une spéciale fait en attendant on va faire le petit gai tomate le bon ? bah ok allez, nous ça va, gai tomate alors là où ça fait le gai tomate ? ouais, là il y a un petit gai tomate, voilà il y a un petit gai tomate, il y a un peu de piment ? un peu de piment, le piment fonctionne ? comment on mange piment ? je fais le gai tomate bien fort, ça m'a mis là où je fais le bien fort hein, le gai tomate n'est pas fort, alors là il peint le gai tomate un petit morceau, hein, c'est pour ça qu'il dit quelle différence on a entre une salade de tomate et un gai tomate ? ah, je vais mettre un petit bout de gingembre là dedans, c'est beau hein ? ouais, là nous ça met un petit morceau qu'on va voir, qu'on va voir là vous mettez la peau qu'on va voir, au moins comme ça on pilale bien avec voilà, un petit peu de sel voilà, voilà, là nous ça crasez un gai tomate c'est une affaire simple à faire ça non ? oui ah, Bernard, déjà vient un créole qui n'est pas fait au gai tomate ou ? un peu de créole bien fait, on fait à son manier mais là vous avez regardé là, vous avez dit, un créole donne monté créole fait au gai tomate ? non, il ne monte pas, c'est pas monté, c'est fait monter vous savez qu'on n'oublie pas notre culture, on n'a pas besoin que l'on soit pour manger hein tu vois ? c'est comme ça 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 voilà voilà ouais là à un moment là petit, comme il fait au gai tomate là hein il y a un petit peu de l'oignon là dans le pilon carrément dans le pilon carrément il y a un petit peu mais là donc ça fait au gai tomate dans le pilon là c'est-à-dire tout dans le pilon tout dans le pilon là mais le pilon n'est pas trop gros hein elle est bonne elle est bonne elle est bonne un petit peu de l'oignon là non mais après on va crase le tomate ou crase le oignon tout avec ? là on va faire un petit peu de l'oignon après on va faire le tomate là on va faire un petit peu de l'oignon on va faire un petit peu de l'oignon ben on va faire un petit peu de l'oignon mais même le oignon c'est pour le goût même bien là même là dans le pilon là on a piment de sel on va faire un petit peu de l'oignon on va faire un petit peu de l'oignon avec un petit peu de l'oignon voilà et normalement un rougail de tomate comme ça combien de tomates on va faire ? 4 tomates ? non peut-être qu'on ne rentre pas 4 tomates on ne rentre pas 4 2 tomates là c'est mais un rougail de tomate dans le pilon avec un rougail de tomate dans une petite machine il moule dans l'algue le goût pas pareil du tout ah il est différent le goût différent il est différent il y a absolument quand même où il fait un bois de manioc quand il crase dans le pilon là il y a qui dans le robot le goût est pas pareil il est bizarre tout le monde il est miséreux comme ça il faut faire attention qu'il crase tout le monde ouais pas les tomates ça c'est l'opération le plus délicat ça c'est ça on crase un tomate pas un tomate ? non c'est bon ouais on va mettre tout on va mettre 2 tomates là non ? on va mettre comme petit tomate on va mettre comme petit tomate dedans ben c'est pas on manque en plus c'est la couleur elle est bonne la couleur elle est bonne on va mettre toute la couleur ensemble ça ça forme une tomate comme elle elle est pas pareil la tomate dedans là la tomate elle fait even vous connaissez? Non, ça ne fait pas d'eau, ça ne fait pas rien. Vous connaissez l'expression « on ressemble à un pote tomate dans le coin pilon » ? Non. Vous ne connaissez pas l'expression-là ? Non, quand il dit « on ressemble à un pote tomate dans le coin pilon » ? Ben... Ah, l'ami n'est pas dedans. Ah bon ? Ah Thierry Jani, on me croit que ça dit ça. Il y en a quand même pour sortir de la blague comme ça. Thierry, il y a une fois que tu peux pas dire. Eh, mais des fois là, un pote tomate coincé dans le coin pilon, on a du mal à Thierry. Ah, Thierry Jani, on la dit vrai même. Il faut appeler la patience aussi, il ne faut pas aller trop vite. Non. Sinon, tout se renverse. Dans la cuisine, il faut rien aussi. Hein ? Il faut rien faire, tu n'y aimes pas là. Il ne faut pas la cuisine. Il faut être dans le petit coin. Ah, il est bon là alors, fini ? Tu ne peux pas les frapper. Et toi toi. Tu n'as pas trop le fond parce que sinon il y a mal de gaz. Ah bon ? Eh. Ben, jamais mettre une cuillère dedans, sinon il va faire de l'eau plus qu'en fond. Ah bon, donc il ne faut pas mettre une cuillère dans le coin de tomate. Voilà. Pas de cuillère dans le rougail de tomate, pas un rougail de tomate dans la frigidée aussi quand il finit. Ah, elle n'est pas bon. Pas bon aussi hein ? Non. Là, nous ça tient un petit peu de riz. Ça prépare nos assiettes. Ça prépare nos assiettes là. Comme dans le temps le retour, t'es fait. Comme dans le temps le retour. Notre retour, t'es misère là. Ouais. T'es mis dans le feuilles figues. Ah bon ? Si tu n'as pas de quoi ça, t'es mis dans le feuilles figues. Ouais. Ouais. Là, il ne faut pas trop, trop trop acheter. Ouais. Ben. Comme à nous, on t'entend, t'habites dans le cas de terre là. Comme on t'entend, disons comme là. On a le carreau. Hein. Le pied est plus sale qu'avant. Ah bon ? Ben avant, on monte le lit là où on avait le cas de terre de pied propre. Hein. Comme là, on monte le carreau les bons. Ouais. Le pied sale. Hein. Ah, les beaux mois de riz là. Hein. Ah. Ça c'est mon plat ça. Là nous, on s'a cassé un petit bout de zaron. Ouais. Parce que... Ah, ils m'aiment ça, ils m'ont mangé là. Ils m'aiment. Peut-être toi, moi. Mets les dés pour moi-même. Allez, elle vient arriver là. Elle vient arriver là. Bah. Elle vient arriver là. Bah. Bah. Un bout de zaron, un bout de la morie. Un bout de la morie. Les dés avec ça ? Ben. Là nous, on fait ça avec un bout de zaron, la morie. Ah, non. Ils sont plus... Malgache, je dis moi. Malgache ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon, alors. Bonne de boule, Madagascar. Regardez nous là. Là, peut-être, on va voir tout vous autres. Là, on met le bret pas dessus. Là, on met le bret pas dessus. Là, on met le bret pas dessus. Hé, créole, on met toujours des riz avant. Toujours des riz avant. Après, le cari. Le cari. Alors, on a un petit peu misé là. Donc, nous avons un morceau de la morie avec un morceau de zaron. Ben. L'eau au bret. Et après, le gai tomate. Le gai tomate. Ah, ça c'est un manger ça. Un manger comme ça, les... Franchement. Les nourrissons. Les plus meilleurs qu'un cari de la viande. Hein. Là où on mange, on apprécie là. Comme dit Benard, on apprécie la ville là où là. Benard. Ça c'est pas un manger pour l'endemeur quand il boit un coup de l'alcool, ça non ? Il dit ça comme ça, pour pas boire ailleurs. Ouais. Ben non, mais normalement, même sous la boire, pas boire. Mais à 11, j'ai un manger lundi ça non ? Ça a un manger. Elle tombe bien nouer lundi aujourd'hui. Ah bon ? Lundi alors. Ben aujourd'hui lundi. Ben, même si pas lundi. À 11, j'ai dit comme ça même. À 11, j'ai dit comme ça même. Dis lundi. J'ai un manger lundi alors. Ça va pas 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 un manger lundi alors. On fait la bouche. Lundi matin, il passe ça là. Après, si son ventre fait mal, ben un petit salade. Un petit bread de l'astron. Un petit bread. Oui. Un petit mori grillé. Un petit arom. Un petit rougail de tobac. Oui. Après, pour accomplir plus, pour les rafaux ici un petit peu plus. Ouais. Un petit salade de papaye à la vinaigrette. Un salade de papaye, le meilleur à la vinaigrette. À la vinaigrette. Ça c'est l'entrée ça hein ? Ça c'est... Non, ça c'est après qu'on fait le manger ça. Ah bon ? Ah, là m'avait tout faux mon âme quand il sentait l'entrée. Ah, ça quand on fait le manger ça là. Là où on fait ça d'ici, de manière au moins ils descendent. Hein ? C'est bon là. Oui ça va. Allez, nous passons à la table hein. Allez. Allez. À la prochaine. Allez. Comment allez-vous achètent donc ? Filme là ? Ah oui, film là. C'est bon, rien de faire manger hein. C'est bon. C'est bon là. Oh ! Et la semaine dernière, la semaine là, hein. L'émission de cuisine semaine là, parce qu'on a l'émission toutes les semaines hein. La semaine d'avant c'était Poulé au Patol. Elle a marie, hein, le Pierrot à déjà per. Et ce Bénard, hein, c'est le Sivé Cabui. Eh, Madame Téphane, je m'en faisais pas du pâtol. Je m'en faisais pas du pâtol. Le bon. Le seul pâtol, le pâtol, le pâtol, votre pâtol. Et puis, on a trop saffron. On va mettre trop saffron. C'est super comme on le fait, mais il ne fallait pas le faire comme ça. C'est pas trop bien. C'est pas trop bien. C'est bon. C'est joli. On va faire ça le soir. Le soir avec la lumière et tout ça. C'est bon. C'est bien.